Salut bande de geeks pour la suite des rétrospectives des jeux Harry Potter. Nous allons cette fois-ci en 2005 pour le fameux Harry Potter et la Coupe de Feu. Et c'est là que les années ont commencé. Harry Potter et la Coupe de Feu est le quatrième roman de la saga Harry Potter écrit par J.K. Rowling. L'adaptation de ce roman en jeu vidéo est sortie le 10 novembre 2005 sur 7 supports différents, soit 20 jours avant la sortie du film. Il fait normalement suite à Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban, sorti un an plus tôt. Mais on va décortiquer tout ça. Alors ce jeu c'est vraiment le vilain petit canard de la saga. En jeu vidéo je parle. Alors déjà il est sorti sur 7 supports différents, mais c'est le même jeu sur 5 d'entre eux. PC, Xbox, Gamecube, PSP et bien sûr PS2. Moi ma première fois avec ce jeu c'était sur DS. Et pour de la DS c'était plutôt sympa. Et je compte le refaire en live pour le redécouvrir et le partager avec vous. Ça se passera bien sûr sur Twitch et quand j'aurai le temps. Donc le fameux HP4, c'est plus l'adaptation du film que du roman. C'est clairement ce qu'on voit sur la jaquette. Et c'est même écrit derrière. On suit une suite de niveaux où on doit récupérer des boucliers pour débloquer le niveau suivant. Mais avant de commencer tout ça, nous avons le tuto à la coupe du monde de Quidditch. Avec le résumé de ce qui se passe. Avec toujours la même voix off. Les habitants de Little Angleton l'appelaient toujours la maison des jeux du sort. Là, tu comprends que c'est la suite d'HP3. Avec les noms bien prononcés. Harry Potter et ses amis, Ron Weasley et Hermione Granger. Et après la coupe du monde de Quidditch, nous faisons des suites de niveau jusqu'à ce que l'on affronte Voldemort dans le dernier. En gros, c'est ça le jeu. C'est radicalement différent des trois opus précédents. Déjà, ce sont les versions des films. On a clairement les mêmes doubleurs français. C'était super ! Harry ? Harry, tu es blessé ? Quelle blé c'est ça la vôtre alors ? En plus, elles ont fait un trou dans mon pantalon ! Et le gameplay est aussi différent. C'est un peu plus logique de maîtriser déjà ses sorts car on les a appris dans les jeux précédents. Nous pouvons toujours jouer soit Harry, Ron ou Hermione. Mais nous devons choisir à chaque début de niveau. Sauf aux trois tâches où c'est Harry seul que l'on contrôle. Ce qui est logique. Mais bon, en soi, ça ne change pas grand chose de contrôler soit l'un ou l'autre. Alors, il y a plusieurs types de niveaux. Le premier, c'est de parcourir un niveau à la recherche de bouclier. Il y a bien sûr le bouclier principal, puis d'autres petits et d'autres gros. Mais tu ne peux pas tout récupérer en une fois. On devra refaire les niveaux plusieurs fois pour avoir le nombre de bouclier suffisant pour débloquer le prochain niveau. Rien que d'y penser, ça me fatigue. Parce que c'est répétitif et c'est pour rallonger la durée de vie. Tant que tu n'as pas le nombre suffisant des boucliers, tu recommences les niveaux en boucle. Et c'est très linéaire. Ensuite, on a les tâches du tournoi des trois sorciers. La première tâche avec le magas à pointe où tu dois lui échapper. C'est un système similaire au Quidditch comme dans les précédents jeux car on doit traverser des cercles. La deuxième tâche dans le lac où tu dois avancer sous l'eau et détruire des obstacles et des ennemis. Puis la troisième tâche dans le labyrinthe. Qui est assez court mais le moment où tu dois affronter deux gros adversaires est assez chiant. Et le dernier niveau, la confrontation avec Voldemort. Où tu dois l'affronter lui et des ennemis qui l'envoient. Tout en ayant le contrôle sur le choc de sort. Et en parlant de ça, tu te déplaces en le faisant et c'est assez bizarre. Et pour montrer qu'on est toujours dans la même licence, au combat avec Voldemort, on a une musique d'Harry Potter et la Chambre des Secrets. Ces quatre niveaux sont les meilleurs du jeu. Le reste c'est sympa mais ouais. On a bien sûr quelques cinématiques mais rien de fou. C'est vraiment au début et à la fin de chaque niveau. Et c'est pas ouf. Dans la soirée, le professeur Maugrey a placé la coupe des trois sorciers dans le labyrinthe. Lui seul sait où elle sort. Champion, préparez-vous. J'ai déjà envie de rentrer dans la conclusion mais c'est encore trop tôt pour ça. En même temps, ce jeu est court. Le seul truc qui le rend long, c'est de refaire les niveaux. On peut aussi récupérer des dragées surprises de Bertie Crochu dans chaque niveau. Ça sert à acheter des sortes de compétences pour chaque perso avec des images du film. Et à chaque fois, il s'excite dès qu'on ramasse des dragées. Et les expressions des personnages sont super bien retranscrites. Honnêtement, j'ai pas grand chose à dire sur ce jeu. J'ai fait le tour. Même si j'ai dit le contraire dans la vidéo précédente. Je vais donc passer à la conclusion. Ce jeu est clairement moins bon que les précédents. On change carrément de gameplay et de chara-design. Ce sont clairement leurs homologues du film. Déjà que dans le jeu précédent, on ressentait un peu plus l'adaptation du film. Là, c'est flagrant. Le gameplay est pas mauvais, mais pour un jeu Harry Potter, surtout en comptant les précédents, c'est vraiment... Ouais, le jeu est pas mauvais, mais il est bof. On retrouve l'univers d'Harry Potter globalement, mais on a plus cette même liberté que dans les précédents opus. J'ai vu des avis sur jeuxvideo.com et globalement, beaucoup de personnes ont aimé. D'autres, pas du tout. Et en restant sur jeuxvideo.com, je vais vous lire le résumé du jeu. Harry Potter et la Coupe de Feu sur PS2 est le quatrième volet des aventures du sorcier à la cicatrice en forme d'éclair. Dans cet épisode, vous vous promènerez dans les couloirs de Poudlard. Vous maîtriserez de nouveaux sorts, vous participerez au tournoi des Trois Sorciers, vous jouerez des matchs de Quidditch sur votre balai et rencontrerez bien entendu tous les personnages de la série. Ce n'est pas eux qui l'ont écrit, mais c'est sur leur site que je le lis. Et c'est mensonger. On ne se balade pas dans les couloirs de Poudlard, on ne fait pas de match de Quidditch et on ne rencontre pas tous les personnages de la série. Du moins pour les versions PC, Xbox, Gamecube, PSP et PS2. Pour les autres supports, je ne sais pas. En tout cas, sur DS, il n'y a pas tout ça. Et en restant sur le jeu de DS, il y a un niveau qu'il y a dedans et pas sur celui de PS2. C'est le bal. Je ne sais plus si le niveau était bien ou non, mais en tout cas, il y était. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas sur les autres supports. Or, cette adaptation est plus une promo du film qu'une véritable adaptation. Les graphismes restent sympas, ainsi que le gameplay, mais c'est trop répétitif. Et c'est vraiment un potentiel gâché. En plus, j'étais en pleine lecture de ce tome quand j'ai écrit cette vidéo. Et il y avait plein de choses à exploiter en termes de jeux vidéo et d'histoire. Par exemple, contrôler Hermione pour promouvoir la SALE. Ceux qui ont lu le roman savent de quoi je parle. Chercher des indices pour les trois tâches du tournoi avec Harry. Contrôler Ron pour... Euh... Je sais pas trop, en fait. On peut trouver un truc. Séparer un peu les persos par moments et les contrôler tous les trois. Ce jeu est juste fainéant. Et c'est à partir de celui-ci que les jeux ont vraiment commencé à être bof. J'ai ce jeu dans ma collection, mais bon, je m'en fiche un peu. C'est clairement le vilain petit canard de la franchise en jeux vidéo. Et rien que d'y penser, ça m'énerve. Il y avait tellement de choses à faire avec ce roman. Mais non, ils se sont pas cassés la tête et ont préféré adapter le film, mais en beaucoup moins bien. J'ai installé la version PC, mais je vais avoir du mal à y rejouer car passer après les opus précédents, c'est vraiment dur. Déjà, ils ont commencé avec le jeu précédent à se rapprocher des films. Et c'est vraiment dommage. Je sais que je me répète, mais en tant que fan de l'univers, ne pas avoir eu un vrai bon jeu sur ce roman, bah je suis frustré. Il y a même des moments dans le roman, ils s'entraînent pour des sorts. Ça aurait été parfait pour un jeu. Ils ont à peu près appris de leurs erreurs pour le prochain opus, mais pas tant que ça. Si j'aurais joué à ce jeu plus jeune, j'aurais peut-être aimé. Mais là, pfff, bof. C'est Osef, ce jeu. C'est une grosse déception. Donc, on va s'arrêter là. Cette vidéo doit être plus courte que les vidéos précédentes, mais en même temps, ce jeu est décevant et on n'a pas grand chose à dire. La prochaine fois, direction 2007 est en cinquième année avec l'Ordre du Phénix. Et il y en a des choses à dire sur celui-ci aussi. Donc, comme d'habitude, je vous laisse le soin de vous abonner, de partager la vidéo et lâcher un max de pouces bleus. Si vous voulez commenter et débattre, les commentaires sont là pour ça. Mes réseaux sociaux sont en description. Et je vous dis ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...